Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On va à la rencontre de brasseurs et d'acteurs de la filière brassicole en France et à l'étranger. J'ai profité du Saint-Malo Craft Beer Expo pour partager avec vous mes découvertes. On continue notre visite du salon avec une brasserie un peu plus locale, la brasserie Ipsom, c'est ça ? Est-ce que tu peux du coup présenter qui tu es, puis la brasserie, et à quel endroit vous êtes situé par rapport à Saint-Malo ? C'est assez simple, moi c'est Roméo, je suis brasseur de chez Ipsom. Ipsom étant du latin, ça veut dire être soi-même. On est hébergé par l'agglomération de Saint-Malo, à la pépinière d'entreprise. Pour le coup, hyper locale. Petite reconversion il y a maintenant 4 ans et la brasserie il y a 2 ans. Petit volume pour l'instant, la brasserie ? C'est ça, petit volume, on a du matériel pour faire un volume cohérent et conséquent. Et pour l'instant, on brasse en 5 hecto et on sort à peu près 200 hecto. Ok, ouais, c'est déjà pas mal. Au niveau de la gamme, j'ai vu qu'il y avait une bière au miel, il y a d'autres choses qui sont faites avec des ingrédients un peu plus locaux ? Ouais, alors le petit truc chez nous, c'est qu'on travaille avec 2 balteries bretonnes et bio. Donc on a toute une gamme bio d'ailleurs, on n'est juste pas labellisés. Et on travaille avec Iren Malte qui est situé à Saint-Avé, près de Vannes. Et également JB de chez La Chenouf qui lui est paysan malteur. Donc l'avantage d'avoir des produits de qualité proche de chez soi pour continuer dans le local au plus près et au mieux. Du coup, en gros, tu as quoi comme type de bière que tu proposes ici et puis à la brasserie ? Alors, on a ici et à la brasserie, on a nos 6 références là, locales. Et ensuite, on fait des brassins éphémères au niveau des saisonnalités. On a 6 références, 2 blanches, une sarrasin, etc. Une des chailles pillées, enfin tout ce qui se fait. Il y avait une attente pour une brasserie sur l'agglomération. C'est reçu comment du coup ? Parce que là, en plus, tu es aidé par l'agglo. Il y a sûrement des facilités pour s'installer. Peut-être pas tant que ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau du public, ça va, c'est bien reçu. Les gens attendaient ça ou juste ils découvrent ? Alors, les gens attendaient ça, pas forcément. Parce qu'il y a déjà des brassins en place depuis quelques années maintenant. On a super bonne presse, on a été super bien accueillis. Le fait de passer par l'agglomération, c'est déjà un signe de confiance à la base. En plus d'être un activateur d'événements et compagnie. Donc, on a un petit réseau avec ça. Et on a eu aussi un tarif préférentiel sur le local. Ce qui permet aussi de développer de façon cohérente. Et peut-être un peu plus rapide que si tu le fais dans ton garage. Quoique. Et donc, voilà. C'est des comités d'agrément en permanence. Il faut batailler. Et puis, voilà. Une fois que tout est validé, tu es déjà bien épuisé avant de commencer. Et puis après, c'est cool. Voilà. On sent qu'on se fait confiance. Et les premières tours arrivent. Et c'est parti. Il y a déjà une volonté de grossir, d'aller au-delà. Je ne sais pas si c'est infini de pouvoir rester dans ce genre de bâtiment. Tu penses déjà à la suite ? Alors, oui. On pense déjà à la suite. On est obligé de penser à la suite. De toute façon, toujours avoir un peu une longueur d'avance. Là, c'est un bail de trois ans si on parle du local. Donc, étant donné que la brasserie se développe gentiment, mais sûrement, on aura cette problématique de se reloger avec un minimum de superficie, comme actuellement. On est sur une cellule de 150 mètres carrés. Donc, ça va déjà. Ce n'est pas mal. Et le problème, c'est que sur Saint-Malo, les coûts sont exorbitants. Donc, on aurait... On va en sortir un peu. Oui, c'est ça. Mais après, on réfléchit à quelques petits plans. Pourquoi pas ? On est éventuellement partis pour s'installer avec une ferme pédagogique dans le secteur. Donc, plutôt, ramener aussi à quelque chose d'humain qui nous est propre aussi, qu'on adore. Donc, on va voir. Il y a plusieurs plans, mais chaque chose dans son temps. On va passer l'été déjà et finir le festoche là et aller se coucher. Et après, on verra. Écoute, c'était une bonne découverte de découvrir une brasserie locale au festival. Parce que c'est vrai qu'il y a des brasseries de la France entière et même du Québec. Donc, il y a de quoi voir. Et on nous a conseillé dans Saint-Malo de venir vous voir. Donc, je pense que vous avez déjà une bonne presse. C'est plutôt sympa. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci. Salut. Allez. Et bonne bière. Merci. Et voilà. C'est déjà terminé. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Laisse un commentaire et partage le podcast sur les réseaux. A bientôt. A bientôt.